Coucou tout le monde je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui se trouve être la vidéo de fin de mois donc sans plus attendre je vais vous présenter donc mes tops et mes flops du mois de octobre et comme vous avez pu le voir il y en a énormément on va commencer par nourriture alors nourriture donc c'est pas une grande surprise comme le mois dernier il s'agit des pépites croustillantes aux quatre noix que j'ai présenté également dans le mois de septembre donc j'en dirai pas plus là j'ai fini ça donc celle ci et je vais en tester d'autres donc pour l'instant je vais pas en racheter puisque là j'ai la marque jordan à tester voilà alors après qu'est ce que j'ai testé j'ai voulu tester les mystères choc cacahuètes chocolatés alors oui c'est pas les m&m's c'est la sous marque de lidl justement parce que je voulais comparer la sous marque et la marque et il s'avère que ils sont bien moins cher ils sont tout aussi bon un petit peu trop sucré par contre mais bon on va pas en exagérer on va pas manger paquet en une fois et qu'est ce que j'allais dire oui ils sont juste énorme mais alors énorme j'ai halluciné autant les m&m's on dirait ils sont rikiki alors cela ils sont énormes genre un j'ai halluciné ça faisait l'équivalent de deux m&m's donc voilà ceux là je les adore à lidl voilà si je l'ai pas dit mais si je crois que je l'ai dit donc à lidl je sais plus le prix de toute manière tout ce qui est pris en général j'en parle pas je les mets en barre d'infos ça sera plus simple donc ça oui je rachète puisque ça fait déjà deux fois que j'en rachète et pour moi que je suis j'ai racheté ensuite au niveau confiserie ça alors ça c'est un truc que quand j'étais plus jeune que je mangeais une fois de temps en temps et c'est des têtes brûlées au goût cola je les ai acheté il ya quoi il ya je les ai même pas fini puisque c'est juste le paquet j'ai ouvert j'ai posé dans une boîte et du coup j'ai gardé le papier bref j'en ai mangé je crois que j'ai dû en manger trois ou quatre et je les adore c'est toujours la même chose que quand j'étais plus jeune ça pique sur le moment et puis après vous avez le goût du cola c'est quelque chose que je connais depuis que je suis toute jeune donc j'en rachèterai pas spécialement parce que c'était vraiment par rapport à halloween tout nani j'ai dit je vais me faire mon petit truc de de confiserie et puis voilà basta donc c'est vraiment une fois comme ça ensuite je crois qu'en nourriture non j'ai plus rien ensuite j'ai j'avais testé c'est à l'endroit sens ou c'est à l'envers non là ça sera plus simple voilà donc c'est tisea plaisir c'est mon infusion de la marque repère donc comme vous pouvez le voir donc il ya de la queue de cerise on va faire comme ça il ya de la queue de cerise il ya de l'hibiscus oui j'ai le reflet de la lumière désolé l'hibiscus j'ai de la feuille d'oranger et de la pomme ça c'est vraiment le genre le thé que je bois le matin qui est très très bon au niveau goût donc oui à l'occasion quand j'aurai fini le reste de thé qui me que j'ai dans la boîte oui ça peut être un thé que que je rachèterai avec plaisir puisqu'il a vraiment un bon goût ensuite là j'ai fini au niveau du manger je vais continuer avec les soins gel douche puisque j'en ai trois après je passe le shampoing enfin bref donc je vais commencer par celui là donc j'ai dû le présenter déjà dans une autre vidéo je pense c'est gel douche donc senteur pomme de milden de chez aldi donc et sans paraben oui senteur pomme qui est vraiment super agréable qui est super frais sous la douche c'est pas la première fois que j'en rachète donc évidemment que j'en rachèterai quand j'aurai fini tout mon stock en haut parce que c'est juste de la folie ensuite celui-ci je vous l'avais présenté dans une autre vidéo bref je sais pas si j'ai réussi à faire le focus vous verrez bien donc c'est gel douche donc comme vous avez pu le voir c'est en miniature c'est 50 millilitres c'est à la vanille agriculture bio sans dire allons sur ma grimace le bio et moi on n'est pas amis je n'ai pas pris pour le bio je l'ai juste pris pour pour le petit coffret donc toute manière si vous voulez si vous l'aviez pas vu c'était dans une autre vidéo que j'avais présenté tous les produits de ma commande d'ivrocher et donc que j'avais pris la gamme à la vanille et à la framboise voilà alors celui-là ben voilà c'est pas une grande surprise je l'adore et puis voilà je l'adore je pense que j'en rachèterai et ensuite je sais plus si celui-là j'en avais parlé c'est celui-ci à la poire alors là avec la brillance d'ailleurs le packaging j'ai bien aimé parce que franchement c'est vraiment tout en brillance donc si je l'ai pas signalé c'est celui à la poire caramel et il sent trop bon donc c'est évidemment ça a vraiment l'odeur de la poire un petit arrière-goût un petit arrière-goût moi je l'ai pas mangé je vous rassure un petit une petite odeur un peu sucré non c'était c'était agréable d'ailleurs il m'avait un petit peu fait penser à la collection à l'édition limitée avec la pomme ça m'avait pensé ça m'avait fait un petit peu penser à ça au niveau du packaging et par contre au niveau de l'odeur rien mais alors rien à voir parce que là ça a vraiment l'odeur de la poire et moi qui suis pas fan de poire j'avais mangé j'avais un petit peu peur et puis finalement pas de soucis alors ensuite évidemment ça ça sera pas une grande surprise puisque c'est mon déodorant milden c'est le déo qui vient d'aldi antitranspiration peau sensible et celui là donc sans parabènes 0% d'alcool efficacité 24 heures non celui là je le rachèterai puisque toute manière j'ai voulu en tester un autre d'une grande marque même pas la peine il m'a piqué soit disant il était sans aluminium ou ces trucs là direct il m'a piqué l'autre je le rachèterai pas celui là je le rachèterai voilà comme je vous disais celui que j'avais testé c'était celui-ci donc manava ah non c'était pas une grande marque je crois que c'est une grande marque mais non c'était de la marque manava donc marque repère à leclerc et c'était celui-ci donc au litchi et à la grenade très bonne odeur mais alors qu'est ce que c'était qui disait oui antitrace sans selle d'aluminium 24 heures 24 heures que dalle d'accord rien du tout fallait qu'il fallait que j'en remette genre toutes les demi heures ou peut-être pas les demi heures mais allez j'en mettais le matin le midi l'après midi c'était juste n'importe quoi et en plus il piqué donc que dalle et dans la même marque il y avait celui-ci donc à la vanille vanille glacée qui disent les odeurs sont très bonnes franchement là il n'y a pas de souci mais au niveau qualité ils peuvent revenir bref et ensuite j'avais donc terminé mon je crois que c'est le shampoing oui celui-ci c'est le shampoing puisque le mois dernier c'était l'après-shampoing que je vous avais montré et donc le shampoing cheveux blancs méchés j'en dirai pas et donc pour finir j'avais donc deux ah non je vais parler d'abord de ça désolé là c'est le papier et en plus je l'ai mal je l'ai mal découpé bref c'était je ne sais plus à quelle occasion c'était à Leclerc pareil parce que moi en général mes lots et trucs comme ça je les achète souvent à Leclerc puisqu'ils font souvent des promotions et donc là c'était deux shampoings et deux après-shampoings alors voilà c'était les deux produits ça aurait été plus simple que je les prenne dès le début mais non voilà c'est ça c'est de la marque fructis garnier c'est même pas la marque fructrice qu'est ce que je dis c'est innovation garnier donc fructis c'est matière et densité c'est peut-être mieux comme ça donc cheveux visiblement plus dense plus épais bon je viens de les commencer il ya quoi peut-être une semaine ou deux même pas une semaine donc je vais pas vous dire ouais j'ai une chevelure de folie et tout non pas du tout je vais voir puisque j'en ai deux de chaque je verrai bien ce que ça va donner de toute manière je pense que j'en parlerai à la fin du mois novembre voilà mais très agréable l'odeur je sais plus quelle odeur ça mais vraiment c'est une odeur fruitée c'est vraiment agréable je crois que je sais plus j'avais regardé vite fait ce qu'il y avait dedans mais mais je saurais pas dire l'odeur que ça a puisque franchement je sais plus je crois que c'est une odeur de oui voilà grenade la fille le cerveau il a fumé admis blonde mais le cerveau il a fumé là d'un coup oui à la grenade donc c'est vraiment une odeur fruitée donc ça je vous en parle au mois de novembre mais c'est un produit que que j'apprécie pour l'instant et dernier produit et pas des moindres puisque c'est un produit de yves rocher et vous savez que moi les soins les machins les trucs comme ça là j'aime bien surtout que c'est pas très très cher quand on commande sur le site il ya plus d'opportunités que en magasin en magasin j'y suis allée je me suis encore tapé une crise de nerfs parce que ces points verts voilà rien à dire de plus bref celui ci c'est je l'ai pas fini c'est juste que comme d'habitude je le transverse là dedans voilà et je l'ai bien entamé enfin je l'ai bien entamé ça doit faire trois semaines que je l'utilise et il est pas mal c'est l'eau micellaire purifiante deux en un pour peau mix la grâce visage et yeux sauf que moi j'évite de le mettre sur les yeux tout simplement parce que la première fois que j'ai mis ça m'a piqué je me suis dit c'est quoi cette histoire j'ai dit pourquoi ça pique en plus c'est mon type de peau parce que peau mix la grâce c'est exactement ce que j'ai ça y est enfin alléluia j'ai trouvé le type de peau que j'ai bref on s'en fiche mais pourtant c'est exactement le style de peau que j'ai donc ça devrait pas justement ça devrait correspondre à à ce que je cherche et la première fois que je l'appliqué ça m'a piqué ça m'a surpris j'ai dit mince qu'est ce que c'est moi c'est pas moi du coup j'ai j'ai persévéré et au final ça me ça ne me pique plus du tout donc je l'applique toujours pareil avec un coup avec un coton avec un disque avec un disque rond donc je pchite ça sur mon disque et je me passe ça sur l'ensemble du visage après m'être démaquillé toujours pareil avec les mêmes lingettes là je vais en tester d'autres donc le mois prochain je vous en parlerai et donc après je finis mon maquillage avec ça et je passe une crème une autre crème donc je vous parlerai pareil au mois de novembre puisque je l'ai presque fini pareil Yves Rocher celui-là savoir puisqu'il me reste encore une de notre style de peau je verrai ce que ça va faire je sais que j'avais racheté la bleue que j'avais adoré même si c'était pas mon style de peau je m'en fiche il me franchement il était vraiment agréable l'autre c'est la même gamme mais c'est le bleu et celui-là par contre je l'avais adoré celui-là je l'aime bien aussi je dis pas le contraire mais je sais pas c'est pas la même on n'a pas la même impression après sur le visage enfin je sais pas c'est pas la même impression c'est on n'a pas le même effet sur la peau une eau parfaitement démaquillée et tonifiée j'ai pas vu vraiment ma peau genre ouah elle est super tonifiée non du tout voilà bref on s'en fiche j'ai plus rien ma vidéo se termine je vous dis à la prochaine passez une bonne journée et merci